j'aime xiaomi vous aimez probablement vous aussi xiaomi voici donc aujourd'hui 10 réglages à activer tout de suite sur votre xiaomi surtout sur hyper os 2 puisque oui hyper os 2 est arrivé et ça c'est une bonne nouvelle allez on y va le premier réglage qui va nous intéresser se passe au niveau de l'écran d'accueil pourquoi parce qu'il ya beaucoup de choses qui sont arrivées avec notamment un écran d'accueil génératif regardez là ça bouge c'est joli c'est dynamique alors regardez vous laisser votre doigt appuyé et vous voyez juste en dessous personnaliser le verrouillage vous appuyez dessus vous déverrouillez et là vous avez pas mal de choses ce qui est surtout intéressant c'est qu'il ya des nouveautés par rapport à ce qu'on avait sur hyper os 1 cette fois ci on va retrouver des personnes donc ça c'est vachement bien vous allez avoir plein de fond d'écran avec des personnes c'est vraiment très 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 joli vous avez ensuite des paysages vous choisissez des montagnes beaucoup de montagnes je crois qu'ils aiment beaucoup les montagnes chez xiaomi et puis vous allez retrouver ensuite ce qu'ils appellent l'esthétique orientale avec des choses plutôt abstraite en partie en tout cas assez joli ça doit être des plumes de pan là je sais pas ce que c'est c'est assez élégant ce qui me plaît et me frustre c'est la partie personne pourquoi parce que lorsque vous regardez la partie personne et bien ici elle ne peut pas être animé alors que si vous regardez la version en inde et en chine elle est animée c'est à dire que vous voyez la personne ici bouger donc la bonne nouvelle c'est que si vous êtes en inde en chine ou peut-être dans d'autres pays eh bien vous allez avoir cette partie animée ça c'est une bonne nouvelle avec un bouton qui fera son apparition ici pour pouvoir avoir une animation moi qui suis en france cette partie n'est pas animée peut-être est-ce dû au fait que l'image doit partir dans le cloud de xiaomi et ça pourrait potentiellement poser problème vu que je suis en europe d'ailleurs si vous êtes en amérique latine dites moi en commentaire est ce que ça marche chez vous ou pas si toutefois vous l'avez et que vous essayez néanmoins c'est assez joli regardez je vous montrer parce que si vous cliquez juste ici sur fond d'écran vous choisissez une photo en local je prends cette photo de moi là par exemple que je trouve assez marrante voyez je la positionne comme ça je peux soit mettre l'effet de profondeur et du coup ma tête sera devant l'heure soit j'enlève l'effet de profondeur il ya l'heure devant moi bon le but c'est d'avoir l'effet de profondeur je verrai un peu moins l'horloge ça va dépendre de la composition de votre photo donc ça c'est pas mal peut également avoir des effets de fond pense que sur cette photo c'est pas totalement adapté mais on peut faire des choses assez rigolotes si on le souhaite je peux également changer l'effet de la couleur personnaliser ma teinte voyez j'ai toute la palette là je peux vraiment faire ce que je veux modifier ensuite la saturation modifier la clarté bref je peux quand même vraiment venir beaucoup personnaliser cette partie là que ce soit sur les heures que ce soit sur les minutes pour vous ayez un fond qui soit totalement personnalisé je peux également changer le style de l'horloge voyez je le mets comme je veux celui là je pensais pas mal vu la composition ça permet de bien faire ressortir ma photo tout en ayant leur et ensuite j'ai plus qu'à appliquer je le mets sur l'écran de verrouillage uniquement j'ai un mon téléphone et lorsque je reviens là je vois ma tête et ce qui est assez marrant c'est que lorsque je désactive j'ai juste les always on display je vois bien l'heure et dès que j'appuie j'ai ma tête qui se détache c'est pratique c'est malin ça ça marche bien mais ça ne s'arrête pas là regardez il ya une autre option qui est pas mal vous venez dans vos paramètres et vous venez rechercher personnalisation et vous descendez juste ici pour retrouver hop ici les fonds d'écran dynamique il ya et ça c'est quand même pas mal non plus vous avez quelques possibilités voyez j'en ai quatre je vais avoir des fleurs ça s'est généré grâce à de l'intelligence artificielle c'est dynamique ça bouge c'est sympa j'aime beaucoup on peut le mettre sur l'écran de verrouillage ou en fond d'écran un peu classique c'est vraiment vraiment cool on a ensuite une forêt avec cette animation qui est uniquement généré grâce à l'intelligence artificielle vous avez également une montagne voyez généré grâce à de l'intelligence artificielle vous appuyez dessus vous voyez les différentes configurations et puis ensuite on va voir de la mer on appuie dessus on voit ce que ça donne une fois de plus généré grâce à de l'IA j'aime bien et vous pouvez ensuite cliquer sur le plus juste ici vous sélectionnez des photos par exemple moi je vais sélectionner big ben ici la photo est analysée profondeur de champ et filtres c'est compris je veux que ça me génère une image donc je clique sur générer et voyez ça va me générer une animation sur ma photo bon c'est assez marrant finir en arrière-plan le serveur est occupé donc là il est en train de travailler on laisse générer quelques instants on passe au réglage suivant et je vais vous montrer une autre image que je peux générer juste après vous allez voir c'est super cool donc restez bien le deuxième réglage concerne la protection de votre batterie c'est aussi extrêmement important surtout contre la décharge extrêmement rapide comme sur les smartphones de xiaomi regardez vous venez ici dans vos paramètres et dans vos paramètres vous allez chercher la partie ici qui s'appelle batterie oui forcément on parle de la batterie et là vous avez pas mal d'options vous cherchez l'option qui s'appelle protection de la batterie juste là et là déjà vous avez quelques informations qui sont super intéressantes regardez vous avez l'état de la batterie vous voyez si elle est plutôt en bonne santé ou pas 100% elle est au top il ya eu trois cycles c'est un smartphone qui est très récent que j'ai dans la main c'est le xiaomi 15 ultra il est récent il est neuf j'ai à peine de l'avoir vous voyez sa date de fabrication vous voyez la date de première utilisation et après vous avez des options qui sont super intéressantes regardez la première option c'est la protection de la batterie je vous lis ce qui est écrit si vous parlez pas français pour prolonger la durée de vie de la batterie l'appareil arrête le chargement lorsque le niveau de charge atteint 80% vous pouvez l'activer c'est pas mal moi j'ai mis le deuxième regardez chargement intelligent pour prolonger l'autonomie de la batterie le système apprendra comment charger votre appareil et arrêter la charge lorsque le niveau de la batterie atteint 80% dans les situations implicables ça veut donc dire que il va apprendre de votre usage pour se recharger en fonction de vos usages il faut lui laisser un peu de temps le temps d'apprendre de vos usages le temps que vous l'utilisiez suffisamment et puis ensuite il arrêtera la charge à 80% ça me paraît pas mal parce que ça va vraiment venir optimiser d'une la charge de votre batterie ça évitera de la faire surchauffer et ça la protégera puisque ça ne la chargera pas jusqu'à 100% puisque une batterie c'est un peu comme une éponge vous la remplissez d'eau vous l'essorez vous la remplissez d'eau vous l'essorez au bout d'un moment votre éponge elle va plus être très bonne et elle va commencer à s'abîmer et bien c'est la même chose pour la batterie de votre smartphone plus vous la chargez déchargez charger déchargez et plus elle va s'endommager donc si vous ne la chargez pas à fond et si vous ne la déchargez pas à fond vous allez prolonger sa durée de vie donc c'est super important de venir cocher ces cases le troisième réglage correspond à la charge de votre batterie c'est aussi extrêmement important regardez vous restez ici et vous allez juste ici vous voyez dans le menu qui s'appelle options de charge et là il ya quelques options vraiment intéressant vous avez le mode de charge filaire le mode de charge sans fil vous pouvez activer la recharge sans fil inversé et vous avez une limite de charge bon ces deux dernières options sont bien mais c'est pas celle qui nous intéresse tout de suite nous ce qui nous intéresse c'est notamment la charge filaire et la charge sans fil surtout la charge filaire regardez mode de charge filaire standard si je clique dessus je peux soit avoir standard soit maximum de vitesse et là il vous marque que l'appareil peut chauffer activer pour régler automatiquement la vitesse de charge cette fonctionnalité fonctionne uniquement avec des chargeurs fournis par xiaomi pas d'autres chargeurs puisque votre câble va communiquer avec votre smartphone ils vont se reconnaître votre appareil peut chauffer pendant le chargement donc là vous profiterez de la meilleure charge de la vitesse de charge maximale mais il se peut que votre batterie chauffe et c'est pas ce qu'il ya de mieux pour elle je vous conseille de faire c'est de rester ici en standard pour prolonger la durée de vie de votre batterie si par contre vous avez besoin un certain moment de recharger extrêmement rapidement et bien de temps en temps vous pouvez mettre l'option maximum de vitesse on peut comparer ça par exemple à la recharge de voiture pour votre tesla par exemple ou pour n'importe quelle voiture électrique si vous allez à une bande de recharge sur autoroute ça va aller beaucoup plus vite pour la charger que si vous la chargez chez vous pour autant la recharge très rapide n'est pas la meilleure pour la batterie donc ici c'est la même chose vous avez la même option pour la charge sans fil soit en standard soit en silencieux il vous le marque c'est assez marrant réduction du bruit et chargement plus lent sera beaucoup moins bruit soit vous pouvez augmenter la vitesse maximum de vitesse augmentation du bruit et de la température de l'appareil que je vous recommande ici c'est de rester en standard ça conviendra largement et ce qui est bien c'est que si vous passez en silencieux vous avez en plus le temps du mode silencieux vous avez un mode nuit de 22h à 7h ou alors vous mettez sur toujours bon ça dépend une fois de plus de vous et de vos usages si vous le posez sur un support sans fil ou pas juste avant de parler du quatrième réglage on retourne dans nos fonds d'écran regardez ici mon fond d'écran a été généré par intelligence artificielle et vous voyez que j'ai une animation qui se fait au niveau du ciel autour de big ben j'ai effectivement les nuages qui avancent je peux donc mettre n'importe quelle photo et apporter une animation je trouve ça vraiment bien alors là je voulais montrer avec big ben mais on va également le faire avec une autre image il ya un détail qui est important que vous devez connaître ça marche avec les paysages mais ça ne marche pas avec les personnes je sélectionne une image voyez par exemple ici à c'est ma tête et là il vous le marque impossible de produire impossible de générer un fond d'écran dynamique pour les photos que vous avez sélectionné pour obtenir les meilleurs résultats sélectionner une photo claire paysage des villes de plantes ou de voitures donc en gros vous pouvez pas le faire avec votre tête dessus c'est bien mais c'est un peu dommage il va falloir corriger ça xiaomi on passe maintenant au quatrième réglage le quatrième réglage concerne encore la batterie de votre smartphone et vous allez voir c'est super important regardez on retourne ici dans les réglages de batterie et on va cette fois ci dans les fonctionnalités supplémentaires là il ya pas mal d'options et celle qui nous intéresse nous c'est celle-là mode d'endurance à froid je vous lis ce qui est écrit limiter les performances de l'appareil pour prolonger l'autonomie de la batterie lorsque la température ambiante est extrêmement basse ça veut dire que vous êtes en hiver vous partez dans un igloo vous partez à moins 20 degrés moins 50 degrés et bien vous cochez cette case bien évidemment pour prolonger la durée de vie de votre batterie ça va limiter les performances de votre smartphone mais ça permettra de prolonger aussi son autonomie et ça protégera également votre batterie c'est vraiment un mode d'endurance pour que votre smartphone puisse durer plus longtemps puisque de toute façon je pense que vous le savez les smartphones n'aiment pas les conditions extrêmes il n'aime pas les températures trop chaudes si vous mettez votre smartphone en plein soleil l'été il se peut qu'il arrête de fonctionner c'est la même chose en hiver lorsque vous le mettez dans le froid dans la neige ou qu'il fait tout simplement beaucoup trop froid à l'extérieur il n'appréciera pas d'où l'importance de venir cocher cette case mode d'endurance à froid le cinquième réglage je le trouve assez cool tous les autres sont cool mais celui là il est particulièrement cool pourquoi parce que en règle générale lorsqu'on est sur xiaomi et que de l'autre côté vous avez quelqu'un qui a un iphone et bien vous ne pouvez pas partager très facilement des photos et des vidéos à moins de vous les envoyer par whatsapp mais ça compresse les images et c'est pas bien et là justement xiaomi a résolu le problème regardez je vous montre il faut sur votre iphone que vous télécharger une application cette application c'est celle là c'est xiaomi interconnectivity bien évidemment vous l'ouvrez là pour l'instant ça ne détecte aucun appareil puisque lui n'est pas activé regardez je prends mon smartphone je l'active et la paf qu'est ce qui se passe mon iphone le reconnaît xiaomi 15 ultra qui veut donc dire que si je veux envoyer une photo par exemple de mon iphone à mon xiaomi 15 ultra je peux le faire très facilement regardez je vais sélectionner un fichier donc je peux envoyer n'importe quel fichier très facilement je peux par exemple partager un billet de train très facilement et l'envoyer sur mon smartphone de xiaomi mais je peux également envoyer une photo je sélectionne une photo ou une vidéo là par exemple voyez j'ai une photo je l'envoie hop elle arrive ici sur mon smartphone et je la trouve juste ici je clique dessus et j'ai ma photo donc ça c'est quand même super bien et ce qui est important voyez c'est que en cliquant sur plus et sur détail je vois la taille de ma photo je vois qu'elle n'est pas compressé et ça c'est quand même super important mais je peux faire également la même chose depuis mon smartphone de xiaomi vers mon iphone je vais dans ma galerie je prends une photo par exemple celle là je l'aime bien je clique ici xiaomi share regardez il voit mon iphone je clique dessus elle est en cours d'envoi je vois qu'elle arrive transfert terminé je clique dessus et là j'ai la photo qui est arrivé sur mon iphone donc ça c'est quand même extrêmement cool qui nous emmène au sixième réglage puisque je peux le faire sur mon iphone je peux également le faire sur mon mac mais je peux aller encore plus loin avec mon mac regardez sur mon mac je télécharge la même application xiaomi interconnectivity ensuite je vais la trouver juste là je la lance bien évidemment je vois mon smartphone je clique dessus et là j'ai mon smartphone qui est juste là regardez je peux naviguer sur mon smartphone je l'ai en recopie sur mon mac c'est vraiment super pratique donc là je le fais avec mon doigt mais je peux également le faire avec ma souris voyez avec ma souris je peux par exemple hop cliquez ici arrivé dans mes applications voyez je fais bouger toutes mes applications je peux ensuite revenir là je peux naviguer à droite naviguer à gauche et si vous regardez je naviguer réellement sur mon téléphone de l'autre côté alors ça s'assombrit pour éviter d'utiliser la batterie mais je peux le faire très facilement de la même manière je peux passer un appel donc là voyez je suis en train de m'appeler et mon téléphone qui sonne de l'autre côté je peux bien évidemment mettre le haut parleur le haut parleur uniquement sur mon téléphone puisque c'est mon téléphone qui gère l'appel c'est juste une recopie d'écran peut pas appeler depuis mon mac je peux également taper mes sms et l'eau comment vas-tu eh oui c'est du français je suis français et je peux ensuite envoyer mon sms et je reçois mon sms très facilement ici ça c'est quand même vachement pratique et lorsque je suis dans la galerie par exemple voyez j'ai cette photo qui me plaît bien et bien je peux naviguer entre mes photos et s'il y a une image qui me plaît bien et bien voyez je peux la sélectionner hop je la prends je la sors et je la copie directement sur mon mac le septième réglage concerne le widget photo regardez je vous montre vous avez un nouveau widget qui est très sympa qui est ce widget là qui vous permet de voir vos photos très facilement c'est un raccourci vers votre galerie j'appuie dessus j'arrive dans ma galerie je suis content c'est très bien regardez vous avez pas mal d'options déjà si vous savez pas pour installer un widget vous laissez votre doigt appuyé vous appuyez juste au centre sur widget vous verrez il y a pas mal de widgets c'est pas mal vous cliquez très facilement dessus vous les installez bref ça fonctionne en plus de ça vous voyez les emplacements que vous avez juste ici pour mettre vos applications vous pouvez les déplacer très facilement sur la grille par exemple je peux prendre cette application si je veux la mettre là je peux la mettre là comme ça je fais vraiment ce que je veux et c'est extrêmement pratique moi ce qui m'intéresse maintenant c'est mon widget ici donc regardez je laisse mon doigt appuyé dessus peut venir éditer donc je peux rajouter des photos que je vais mettre dans mon widget peut déplacer l'ordre par exemple dire je vais mettre celle là ou alors mettre celle là donc je peux choisir je peux également rajouter des photos dans mon widget je peux choisir de mettre cette photo par exemple de notre dame de paris je valide alors je vais mettre celle là celle là je l'aime bien hop elle est sympa je peux modifier le texte que je retrouve également sur le widget par exemple ici regardez j'ai mis le texte greux sauf que le texte greux devant ma tête c'est pas génial donc ce que je fais je laisse appuyer je vais sur éditer je coche la case appliquer un effet de profondeur et du coup je retrouve mon texte derrière ma tête c'est quand même vachement bien fait et ensuite je peux modifier la police trois styles de police bon la première va très bien peut changer la disposition le mettre en haut à gauche en haut à droite c'est beaucoup mieux voyez ici par exemple je peux le mettre en bas en haut à gauche en haut à droite c'est ce qu'il y a de mieux par rapport à ma photo peut changer la couleur du texte le faire ressortir un peu plus pense que vu la photo le blanc c'est ce qu'il y a de mieux ensuite j'ai plus qu'à terminer ça l'applique et ça me fait un widget très sympa le huitième réglage concerne le tiroir d'application dans le tiroir d'application vous retrouverez bien évidemment toutes vos applications qui sont classées par catégorie toute communication divertissement shopping mode de vie vous pouvez les personnaliser créer un espace professionnel bref vous fait tout ce que vous voulez c'est très pratique et moi il ya autre chose qui m'intéresse ici ce que je vous invite à faire c'est de cocher cette case grouper les icônes par couleur pourquoi parce que je retrouve plus facilement une icône grâce à sa couleur que grâce à son nom je sais pas c'est peut-être moi qui fonctionne comme ça d'ailleurs je pense que c'est peut-être votre cas dites le moi dans les commentaires je sais que linkedin est bleu je sais que facebook est bleu je sais que instagram est orange c'est bien que lorsque j'ai toutes mes applications et bien voyez juste en bas là j'ai mes couleurs là je vois la couleur orange je clique dessus pour y retrouver instagram bon je l'ai pas installé mais je pourrais retrouver instagram je clique sur le bleu je sais que j'y retrouve linkedin je sais que j'en trouve booking je sais qu'il ya facebook quelque part par ici juste là au centre youtube par exemple je sais que c'est en rouge donc là en rouge je clique j'ai youtube c'est une façon de classer ces applications que je trouve extrêmement maligne je trouve ça plus simple que de venir les classer par catégorie parce que là je vois pas forcément toutes les catégories il faut venir scroller c'est pratique c'est bien mais bon voyez c'est un peu fastidieux si je vais sur toutes j'ai mon choix par couleur et là j'ai mes couleurs directement ici c'est vachement simple le 9e réglage je trouve très très cool pourquoi parce que regarder déjà c'est extrêmement fluide c'est plutôt une bonne nouvelle c'est vraiment beaucoup plus fluide par rapport à ce qu'on avait avant sur hyper os première version mais moi ce qui m'intéresse c'est surtout regarder ici au niveau des icônes du son et de la luminosité je laisse mon doigt appuyé et là j'ai un nouveau menu qui vient d'arriver ce nouveau menu me permet de régler mon volume maçonnerie ma luminosité mon volume de réveil donc là je vois que j'ai tous mes sons c'est pratique mais moi ce qui m'intéresse est ce que je retrouve en dessous par exemple ici je vois que j'ai maçonnerie et ici j'ai ne pas déranger et bien ce qui est cool c'est que je peux activer un minuteur très facilement pour me dire par exemple et bien pendant 30 minutes je veux qu'on dérange pas et là le minuteur est parti 30 minutes peut-être peut-être une heure alors si je ne veux pas être dérangé pendant et bien une heure deux heures trois heures huit heures jusqu'à le déplacer ici après je peux le réajuster faire une heure de pause une heure pour aller faire du sport et bien je me ne pas déranger et pendant ce moment là on ne pourra pas me déranger si je souhaite l'interrompre et bien je peux soit venir glisser et le remettre comme ça soit je clique là ça l'annule et je peux faire la même chose avec la sonnerie je vais par exemple rentrer en réunion pour une heure je veux pendant une heure mon smartphone ne sonne pas pour ne pas être dérangé et bien je prends je déplace là je le mets sur une heure et pendant une heure mon smartphone ne sonnera pas au bout d'une heure il reviendra automatiquement aux sonneries je trouve ça vraiment extrêmement pratique et vous le voyez en deux clics vous arrivez là c'est malin c'est simple c'était une très bonne idée xiaomi le dixième réglage concerne une fois de plus l'autonomie et la batterie de votre smartphone parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est ce qui intéresse le plus lorsqu'on veut acheter un smartphone alors regardez je vous montre pour tourner dans vos réglages de batterie et vous trouvez un menu qui est juste là qui s'appelle vérification batterie vous cliquez dessus qu'est ce qui va faire en fait là il va vérifier le temps que vous allez pouvoir gagner en désactivant des options par exemple ici vous le remarque vous allez pouvoir gagner 11 minutes en fermant les applications qui décharge la batterie et bien garder j'ai juste à appuyer ici sur ajouter 11 minutes ça ferme toutes les applications et j'ai gagné du temps mais j'ai plein d'autres suggestions par exemple regardez il me marque si j'active le thème sombre je vais gagner 29 minutes d'autonomie c'est quand même énorme je vois que si je désactive l'affichage permanent et bien je vais gagner à 5 minutes si j'efface la mémoire 10 minutes après le verrouillage de l'appareil j'ai une 3 minutes si je désactive les services de localisation je gagne 6 minutes si je désactive le retour haptique je gagne 3 minutes ne pas réveiller l'écran pour les notifications je gagne une minute verrouiller l'appareil après 15 secondes d'inactivité je gagne 6 minutes restreindre la connectivité 5g qui consomme bien évidemment je gagne 9 minutes alors j'ai pas envie de restreindre la connectivité 5g si j'applique toutes ces suggestions je vais gagner facilement une heure c'est assez énorme c'est très conséquent donc si vous savez que vous risquez un moment de manquer d'autonomie et que vous ne pouvez pas vous recharger très facilement allez ici dans ce réglage là le réglage une fois de plus s'appelle vérification batterie et vous venez désactivé tout ce qui peut désactiver sans risquer de vous pénaliser allez je donne un réglage bonus qui est vraiment intéressant si par exemple vous avez suffisamment de batterie dans votre smartphone de xiaomi avec hyper os 2 bien évidemment et que vous souhaitez recharger des écouteurs recharger une montre recharger pourquoi pas un autre smartphone et bien vous pouvez le faire assez facilement regardez il faut venir ici une fois de plus dans vos paramètres vous allez chercher ensuite juste en bas ici voyez les paramètres supplémentaires et vous descendez jusqu'à otg vous cliquez dessus et vous l'activer cette fonctionnalité vous permet de connecter et d'alimenter des appareils de type c'est si les écouteurs clé usb ou autres appareils connectés ne sont pas reconnus activer le commutateur otg il s'éteint automatiquement après dix minutes de veille ça veut dire que par exemple voyez là j'ai un iphone là j'ai mon smartphone de xiaomi je prends je branche mon xiaomi je prends je branche mon iphone lequel va se recharger et bien voyez c'est lui c'est l'iphone puisque c'est lui qui va transférer de l'énergie pour autant j'ai 33% de batterie là j'en ai 25 il leur charge et je vous fais la démonstration en sens inverse c'est à dire que je désactive l'option ici dans mes paramètres je branche mon xiaomi je reviens là je vais dans les paramètres supplémentaires je vais ici je désactive l'option je prends mon smartphone de xiaomi je branche je prends mon iphone je branche normalement vous n'avez pas besoin de cocher cette option mais si toutefois la charge ne marche pas dans ce sens vous activez cette option comme ça vous êtes sûr vous allez pouvoir recharger très facilement une montre des écouteurs un smartphone ça ça concerne bien évidemment la charge filaire mais vous avez également de la charge sans fil inversé qui existe je vous l'ai dit vous allez dans vos paramètres de batterie option de charge et vous venez activer la recharge sans fil inversé et vous mettez la limite de charge 30% 40% 20% comme vous le voulez et est ce que vous connaissez également ces dix réglages sur hyper os 1 allez les voir c'est aussi super intéressant